La valise des contes est magique. La nuit, elle survole la terre. Elle écoute les histoires et elle les range dans des petits sachets colorés. Petit conte, petit conte, viens vite dans ma bouche pour ces grandes oreilles que je vois là. C'était au grand commencement, au tout début du début des temps. D'un souffle, Yilunga l'unique avait créé le ciel et la terre. D'un autre souffle, il les avait séparés, le ciel en haut, la terre en bas. Le trône, suivi d'Osképhys, suivi du lapin, du renard, du loup et de l'ours, arrive devant une grande montagne. Pou ! Pou ! Pou ! La porte de la caverne s'ouvre. À l'intérieur, une bonne soupe mijote dans une grosse parmite. Et devant le feu, il y a la femme du troll. Elle regarde Osképhys droit dans les yeux et elle lui dit « Gratte-moi le dos ! Gratte-moi le dos ! » La jeune fille, au pied du chêne, attendait la colombe. Peu à peu, il lui semble que l'arbre se penche sur elle et que les branches de l'arbre l'enlacent tendrement. Elle tourne la tête et elle voit que l'arbre n'est plus un arbre. Elle voit qu'il est devenu un beau jeune homme qui la serre tendrement contre son cœur. Mon compte est terminé. La valise doit se refermer. Et si vous regardez par la fenêtre, cette nuit, vous la verrez peut-être ? Sous-titrage Société Radio-Canada